Mes élèves ne me respectent pas. Comment faire si tu es professeur de chant, coach vocal ? Tu es peut-être en interaction toutes les semaines, régulièrement, avec des chanteuses et des chanteurs et tu t'aperçois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très respectueuses, qui peut-être tardent à payer tes cours, qui annulent les cours au dernier moment sans forcément donner d'explication, qui vont ensuite te demander de rattraper ce cours alors que toi, tu avais pris du temps pour eux et finalement, ils n'ont pas honoré le rendez-vous ou des personnes qui ne coopèrent pas forcément en cours, c'est-à-dire des personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui veulent passer du coq à l'âne, changer de morceau, font un petit peu les girouettes, ne font pas forcément les exercices quand tu leur donnes et du coup, ça crée une dynamique un petit peu négative. En tout cas, on n'arrive pas forcément à bien avancer avec ce genre d'élèves. Alors, je voudrais à travers cette vidéo te donner des conseils pour avancer. Moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses, les chanteurs et leur coach. Alors, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'en réalité, cette situation, c'est toi qui la crée. Alors, je ne suis pas en train de t'accuser de quoi que ce soit. Il y a des fois, on fait des choses et on crée une situation, mais parfois, en ne faisant pas certaines choses, on va aussi créer une situation et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Dans le coaching, on va parler de posture et de cadre et c'est ce que je veux te partager avec cette vidéo. Alors, l'erreur, je vais te définir ce qu'est la posture et ce qui est le cadre du coach et l'erreur, souvent, ça va être de mélanger tout ça. Il y a des personnes qui se disent, ah oui, moi, je veux être sympa avec mes élèves, je veux qu'il y ait une bonne ambiance, je veux qu'il y ait de la bienveillance et il mélange ça avec l'absence de cadre. Et on va faire la part des choses dans cette vidéo. On va commencer déjà par le rôle du cadre. Alors, quel est ton rôle, toi, en tant que coach ? Ça va être de fixer un cadre, de fixer un cadre au coaching. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une personne qui vient te voir, il y a une prise de rendez-vous, vous allez passer un certain temps ensemble et il faut que la personne comprenne quelles sont les règles du jeu, quelles sont tes règles du jeu. Donc, ça va déjà passer par le fonctionnement au niveau des cours. C'est difficile de se plaindre d'élèves qui annulent les cours au dernier moment, qui ensuite demandent à les rattraper, qui veulent être remboursés, etc. a posteriori, si on n'a pas fixé les règles au début. Donc, ça doit être très important pour toi de fixer le cadre et de fixer le cadre à différents niveaux. Donc là, je te donne l'exemple de cette logistique. Au niveau des cours, est-ce que les cours sont rattrapables ou pas ? Combien de temps avant est-ce qu'il faut les annuler ? Sur quelles justifications ? Justificatif médical ou pas ? Est-ce que le cours est perdu ? Voilà, ça, ça doit être dans le cadre que tu vas fixer. Mais ce cadre, tu dois exactement aussi le fixer dans le déroulement du coaching. Voilà comment ça se passe un coaching avec toi. D'accord ? Est-ce que tu as une méthodologie ? Est-ce que tu as des cycles ? Est-ce que tu as des sujets de séance ? Ou est-ce que ça part dans tous les sens ? Est-ce que tu fixes un cadre dans ton coaching ? Donc ça, ça va être important de poser ça avec ton coachier. Parce qu'à partir du moment où on va fixer des règles et des limites, ça sera beaucoup plus facile pour la personne de respecter ça plutôt que s'il n'y en a pas. Si c'est juste quelqu'un qui vient de voir pour mieux chanter et il n'y a aucun cadre. Et dans ce cas-là, chacun va faire un petit peu ce qu'il veut et c'est toi qui va en pâtir. Le coachier va aussi en pâtir parce qu'il ne va pas avancer suffisamment. Dans ce cadre, ça va être aussi ton rôle de fixer ce que tu attends du coachier. Est-ce qu'il est censé travailler à la maison ou pas ? Est-ce qu'il est censé faire les exercices que tu lui donnes ? Quel niveau de coopération, quel niveau de confiance il est censé t'accorder ? D'accord ? Tu dois fixer ça dans le cadre. Également dans le cadre, on va fixer ce qui est de l'ordre de la sécurité, de la sécurité émotionnelle, de la sécurité du coaching, de la déontologie. Est-ce que tu respectes bien la déontologie ? Est-ce que tu vas commencer à parler à droite à gauche de ce qui se passe en coaching en privé avec tes coachés ou pas ? Tout ça, tu dois le préciser dans le cadre. Quand tu donnes des consignes à ton élève chanteur, est-ce que tu t'attends à ce qu'il les respecte ou pas ? Et s'il ne les respecte pas, est-ce que tu vas le recadrer ? Parce que ça va être difficile de donner des outils à un élève et qu'il refuse de s'en servir et ensuite dire « Ah, mais ça ne marche pas, ce que tu m'as fait faire. » Non, laissons-nous la chance de vérifier si cet outil fonctionne ou pas. Et moi, ce que je vais te demander quand je vais te donner des exercices ou des consignes, ça va être que tu les fasses, que tu mouilles la chemise en tant que coaché parce que moi, en tant que coach, je ne peux pas chanter à ta place. Et donc, on a tous les deux un travail à faire. Et tout ça, ça nous amène à dire quoi ? Ça nous amène qu'en tant que coach, si tu veux que ça se passe bien, il faut que tu sois haut sur le cadre, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans la fixation d'un cadre solide. Des règles précises, il faut que tu sois ferme là-dessus, on ne sort pas des règles, d'accord ? Et ça, c'est ce qu'on va être amené à appeler être haut sur le cadre. Et c'est vraiment important, surtout vu qu'en coaching, on est dans de la relation humaine. Ce n'est pas comme, si tu veux, un cadre. Par exemple, quelqu'un va à la piscine. Il y a un cadre déjà lié au lieu, d'accord ? Il ne va pas s'amuser à jouer au tennis au milieu de la piscine. Voilà, il y a un cadre lié à la piscine. Quand on vient te voir, c'est une relation humaine. Il faut fixer les règles, d'accord ? Il faut fixer le cadre. Et donc, je t'invite vraiment à être haut sur le cadre. La deuxième chose, et c'est là où il y a un gros amalgame qui se fait des fois chez les enseignants et les coachs qui démarrent, ça va être la posture. Et la posture, c'est complètement différent. La posture, c'est comment toi, tu te comportes avec ton coachier, mais en tant que coach et en gardant les règles. C'est-à-dire que le cadre, c'est fixer les règles du jeu. Mais ensuite, la posture, c'est comment tu vas jouer au jeu au sein des règles. Et la manière dont tu te comportes, toi, avec ton coachier va complètement changer la donne au niveau de la dynamique du coaching. Donc, la posture à adopter en tant que coach, ça va être ce qu'on appelle une posture basse. Ça veut dire quoi une posture basse ? C'est un petit peu tout l'inverse de ce qu'on peut des fois promouvoir sur les réseaux sociaux. La posture basse du coach, c'est quoi ? C'est que je ne sais rien. Je ne sais rien, on va découvrir ensemble. Ça ne veut pas dire que tu ne sais rien. Évidemment, c'est une personne qui est formée, tu sais des choses. Mais ça veut dire que je ne présuppose pas que je sais tout. Je ne suis pas dans la posture de, bon, moi, je sais tout, je suis le prof, toi, tu es mon élève. Non, on parle de coaching. Donc, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quelles sont les croyances avec lesquelles la personne vient, quel est son bagage, etc. On n'en sait rien. Donc, on va découvrir ensemble. Et on se met vraiment dans cette posture basse de, je ne sais pas, avec évidemment toute la connaissance que tu as, mais c'est vraiment une posture de, je ne sais pas, et je vais me laisser surprendre. On va découvrir ensemble ce qui va se passer, plutôt que, voilà, le monsieur, je sais tout. La deuxième chose au niveau de la posture, ça va vraiment être d'adopter cette posture d'humilité. parce que ce n'est pas parce qu'on est un bon coach qu'on va forcément être un bon coach pour la personne qui vient nous voir. On peut être un super coach pour tout un tas de personnes et un très mauvais coach pour une personne qui vient. Donc, il va falloir absolument descendre du pied des stals. Et je sais que beaucoup, dans le milieu de la musique, de l'enseignement, il y a un petit peu des stars, comme ça, des personnes qui ont percé sur des concours, qui ont une belle audience sur les réseaux ou qui sont bardés de diplômes dans certains conservatoires, certains établissements, et qui vont avoir tendance à être portés par leurs élèves et à elles-mêmes se mettre sur le pied des stals. Rends-toi compte, une fois, une enseignante me dit « Moi, je ne chante jamais avec mes élèves ou devant eux parce que je n'ai pas à m'abaisser à faire ça. » Elle dit « C'est eux les élèves, moi je suis le prof. » Ça prouvait bien qu'elle, dans sa posture, elle se mettait sur un pied des stals de « Je suis le maître et tu dois m'écouter. » Si tu veux avancer en coaching, tu dois vraiment travailler d'égal à égal, en toute humilité. Faire ça, si tu veux, ça va aussi éviter que ton élève cherche à se mettre sur un pied des stals. Parce qu'il peut y avoir aussi des élèves, j'en ai déjà reçu, qui, parce qu'ils ont déjà un beau timbre de voix, se disent « Tu as vu comme je chante bien ? » et qui vont attendre que toi, en tant que coach, tu les portes au nu, tu les mettes sur un pied des stals. Alors que non, un coach doit rester neutre, doit rester équilibré. Donc, la posture d'humilité va être très importante dans le coachee. Ce que je te dis là, pose-toi la question par rapport à ta pratique. En toute humilité, où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu es monsieur je sais tout ? Est-ce que tu as tendance à, à l'inverse, vraiment te mettre dans une posture d'humilité, dire « Écoute, je ne sais pas. Je sais que la plupart du temps, ça marche, mais je ne suis pas sûr. » Un autre point dans la posture, ça va être de rien présupposer. La personne, le monsieur je sais tout, qui est sur le pied des stals, va édicter des rêves comme ça. La personne n'a même pas chanté. Il va dire « Non, mais toi, je sais quel est ton problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça. » Alors qu'en fait, pas du tout. On n'en sait rien. Le coaching, c'est tellement riche. La voix, c'est tellement riche qu'il ne faut absolument rien présupposer. Par contre, on peut avoir des hypothèses. Et en réalité, ce qui va jouer dans le coaching, c'est qu'on va vérifier, nous, certaines hypothèses, une intuition qu'on peut avoir ou à travers des protocoles. J'enseigne des protocoles dans la Vocal Coach Factory et on a justement un moment où on a des indices qu'on va relever et on va ensuite vérifier les hypothèses. Mais je ne présuppose rien, ce qui va m'éviter de passer à côté d'un truc. J'ai vu tellement de chanteuses et de chanteurs voir ce genre de coach qui, tout à coup, savent tout. La personne n'a même pas chanté son morceau, dire « Non, mais toi, je sais, tu as un problème avec ta voix, parce que si, parce que ça. » Et il raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu public. Ce n'est pas ça du tout. Et du coup, il passe à côté du coaching. La personne rentre chez elle, elle n'a aucun résultat. Donc vraiment, je t'invite à garder cette posture basse. Je ne sais pas, en toute humilité. Attends, on va voir. Je ne présuppose rien. Ça va être aussi de ne pas se mettre en avant. Combien j'ai vu d'enseignants parce que ce sont d'excellents chanteurs qui essayent d'en mettre plein la vue à leurs élèves. L'élève vient « Ah, mais tu n'arrives pas. Attends, je vais te le faire. Vas-y, écoute-moi. » Et puis là, il chante le truc. Alors, c'est très beau. C'est des très bons interprètes, des très bons chanteurs. Mais pédagogiquement, ça fait quoi ? Ça remet juste des « Eh, tu as vu moi comme je suis une star ? Tu as vu toi comme tu es une... » Et l'élève, est-ce qu'il apprend quelque chose ? Ben non, il va rentrer chez lui en se disant encore plus « Ah, ben ouais, est-ce que j'y arriverai un jour ? Est-ce que j'arriverai à chanter aussi bien ? Je me sens vraiment nul, etc. » Et quelles consignes tu lui as données en faisant ça ? Aucune, d'accord ? Donc vraiment, ne cherche pas à te mettre en avant. Tu n'as rien à prouver. La plupart des personnes qui cherchent à prouver des choses, c'est qu'elles ont un grand manque de confiance en elles ou de compétences et ou de compétences. Souvent, ça va ensemble. Et du coup, parce que ce sont des bons chanteurs, il n'a pas besoin de ça, d'accord ? Il a besoin d'exercice. Il a besoin que tu l'aides à grandir. Dernière chose que je voudrais te partager, c'est que ton ego n'est pas censé guider le coaching. Et c'est l'exemple que je te donnais avant. Si je vais chanter et en mettre plein la vue à la personne, ok, là, ça a nourri mon ego. C'est sympa, c'est cool. Mais l'ego n'est pas censé guider le coaching. C'est un très mauvais guide parce que par ego, tu pourrais par exemple ne pas avouer qu'à un moment, tu as eu tort. Et ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà rendu compte d'être parti dans des fausses directions, des mauvaises directions avec mes élèves, m'apercevoir deux, trois sessions après qu'en fait, non, le vrai problème, il n'était pas là, d'accord ? Il était ailleurs. Et donc, mon ego aurait pu faire croire à l'élève, non, mais c'est de ta faute, tu ne bosses pas assez, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Mais si je mets mon ego de côté, je dis, écoute, voilà, on a exploré une piste, mais j'ai l'impression que ça ne va pas nous emmener vraiment au résultat. Je te propose qu'on explore une autre piste qui va peut-être être plus rapide et plus facile d'accès pour toi. Et je mets mon ego de côté et je m'en fous si l'élève dit, ah, super, deux séances, machin, non. Je préfère être transparent et qu'on avance plutôt que de m'enfermer dans un mensonge de j'ai raison même si j'ai tort. Et ça, quelque part, c'est une forme de sagesse qui va aider ton coaché à avancer. Et donc, on va vraiment parler du coup d'une posture basse, d'accord ? Donc, on va vouloir être haut sur le cadre, ferme sur les règles du jeu et on a des fois besoin de pousser, de bousculer un petit peu nos élèves, d'accord ? Et on va être en posture basse. Et les gens se trompent en disant, ok, non, mais il faut que je sois un bon pote, il faut que je mette un bon climat, une bonne ambiance. Sauf que, ok, c'est intéressant d'avoir une bonne ambiance, un bon climat, sauf que si tu ne respectes pas ton cadre, ton élève ne va pas le respecter non plus. Si du coup, tu n'oses pas challenger ton élève, le bousculer quand il a besoin, ça ne va pas être bénéfique. On voit dans l'école de coaching, on parle de l'effet du Linkruger où on va avoir des élèves qui tantôt vont avoir l'impression d'avoir tout compris, ce qui du coup va les empêcher d'apprendre et tantôt vont avoir vraiment être baignés de doutes et on veut aussi avoir du mal à apprendre. Et toi, en tant que coach, tu as besoin d'être là pour les challenger quand tu penses qu'ils ont réussi. Ouais, tu penses que tu sais tout, mais attention, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin quand tu vas monter sur scène, tu vas te planter. Donc, je suis là aussi pour te challenger. Si je veux, et donc je veux être haut sur le cadre pour faire ça. Si par contre, je n'ose pas faire ça, ça ne va pas être au bénéfice de mon élève. D'accord ? Et il ne va pas me respecter, il va arriver en retard, il va des fois annuler des cours au dernier moment sans forcément donner une explication et ça va partir un petit peu en cacahuète. D'accord ? Donc, en tant que coach, tu as vraiment besoin de mettre en place, de réfléchir à ta posture, de réfléchir au cadre, de mettre en place le cadre. On voit dans l'école de coaching comment on met en place justement un cadre haut, comment on adopte et comment on maintient une posture basse tout en l'accompagnant avec vraiment beaucoup de technicité, en fait, nos élèves. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les candidatures sont ouvertes aujourd'hui pour la Vocal Coach Factory. Donc, c'est mon centre de formation professionnelle de formation au métier de coach vocal. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux chanteuses, chanteurs passionnés par la voix qui ont envie d'en faire leur métier, un vrai métier. Peut-être que tu as déjà commencé à donner des cours à ta gauche et tu as envie de te professionnaliser. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui enseignent déjà. On a beaucoup de participants qui donnent déjà des cours depuis une dizaine d'années et qui ont envie justement d'intégrer les techniques de coaching dans leurs enseignements pour aller plus loin. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description ou à la fin de cet écran autour de moi. Tu cliques dessus, tu vas accéder au programme, tu pourras télécharger le programme, la grille de tarifs, etc. Et si tu as envie qu'on aille plus loin, prends rendez-vous avec moi, on échange sur ton projet et ensuite seulement, on verra comment ça peut être possible de t'intégrer dans la Vocal Coach Factory. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné des clés. N'hésite pas à la partager à tes amis. Et d'ici là, moi je te donne rendez-vous dans un prochain coaching. Prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501